Bonjour, nous sommes avec Yves au rencontre mondial du logiciel Libre 2011. Bonjour Yves. Bonjour. Donc tu es là pour nous présenter l'association Chala. Qu'est-ce que l'association Chala, s'il te plaît ? Alors le Chala, c'est le club des hommes et femmes d'affaires du Libre en Afrique, qui est un réseau virtuel d'entrepreneurs ayant vocation à intégrer des solutions libres et open source auprès d'entreprises et organisations, quelles qu'elles soient, en Afrique essentiellement ou ailleurs. Très bien, aujourd'hui, votre association est composée d'entreprises dans l'ensemble de l'Afrique. De nombre, combien d'entrepreneurs environ ? Alors on dénombre à peu près une vingtaine de membres installés dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à Madagascar. On essaie de couvrir à peu près tout le territoire. L'idée étant de fédérer les idées et les compétences. Très bien, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous travaillez ensemble, quand vous discutez au sein de l'association ? Alors il y a plusieurs façons de procéder. La première étant effectivement le consortium pour répondre à des appels d'offres publiques d'organisations transcontinentales, de type Banque africaine de développement, de type Organisation internationale de la francophonie. Je cite et je remercie d'ailleurs l'Organisation internationale de la francophonie parce que c'est sous son égide, notamment l'Institut de la francophonie numérique, que le Chala a été créé. L'idée étant de pouvoir répondre à des appels d'offres ou des consultations conséquentes et de pouvoir créer des consortiums d'entreprises géolocalisées. Très bien, ok. Aujourd'hui, quel est ton avis sur l'utilisation justement des logiciels libres en Afrique et ce que ça représente au niveau économique, sur ton expérience que tu as au sein de l'association ? Alors la particularité du logiciel libre en Afrique, elle est à peu près la même ou alors plus ou moins identique à celle qu'on retrouvait ici il y a 20 ans. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises en intègrent, peu en font état, peu en font la publicité. Pour autant, pas mal d'institutions ont leur propre site développé à partir de logiciels libres, PHP notamment. Nous, en tant qu'Hochala, avons mis en place un certain nombre de programmes de certification, notamment Zen et PHP, de sorte à pouvoir équiper ou en tout cas contribuer à l'effort d'éducation de pas mal d'étudiants et leur permettre d'adhérer au moins au principe du logiciel libre. Le marché en tant que tel, j'aurais tendance à dire qu'il est porteur, qui se développe de plus en plus. Pour autant, je suis incapable aujourd'hui de le quantifier avec exactitude. Très bien. Et en matière d'éducation justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses à faire ? Surtout sur toute la partie formation de technicien, d'ingénieur, il y a des choses qui sont faites ou à faire aujourd'hui ? Il y a énormément de choses qui sont faites. La particularité, et là on s'en félicite pas mal, soit au sein du Chala, soit au sein de Phosphac, il y a la Free and Open Source Software Foundation for Africa, à laquelle le Chala adhère et dont je suis membre du bureau, de mener des programmes d'éducation, non pas uniquement sur les cycles universitaires, ce qu'on retrouve dans la majorité des pays, mais à partir du primaire. Au sein de certaines de ces associations à laquelle j'appartiens, nous développons des programmes notamment pour les écoles primaires, savoir qu'on éduque chacun des enfants à cultiver le choix, le choix d'utiliser des solutions, qu'elles soient libres ou propriétaires, mais au moins qu'elles aient la connaissance de la solution libre. D'accord. Ce qui n'est pas toujours aujourd'hui le cas en Afrique ? Absolument pas. On a pas mal de process ou en tout cas de cycles où les seuls programmes que l'on connaît, c'est Microsoft et la suite Office. Très bien. Si aujourd'hui on va avoir des informations sur votre activité, on va où ? Comme diraient les autres wawawa.chala.biz, c'est la page centrale. Très bien. Et après, sur les autres FOSFA, c'est ça ? FOSFA, donc F-O-2-S-F-A.net et après il y a A-P-E-R-L-I-A.org pour l'association à la promotion des ressources éducatives libres en Afrique. Très bien. Merci beaucoup Yves et à bientôt. Je t'en prie Jonathan. A bientôt. Sous-titrage ST' 501